bienvenue les amis tout est dans le titre la description de la vidéo alors on va apprendre à jouer en multiple heures en multi joueurs à dehors au jeu pspp très facilement qui tu veux et pour commencer je vais te demander pardon va télécharger l'application zander et tu reviens et maintenant après avoir téléchargé l'application zander ça devient simple comme de l'eau à bois ok voilà tu cliques sur zander maintenant et là tu cliques sur zander et tu vas le remarquer que tu es dans l'application zander et maintenant tout ce qui te reste à faire c'est de juste de cliquer sur partage ici voilà ce petit coin là et il va te montrer deux ronds là voilà tu cliques sur send c'est un anglais envoyé et là tu vas cliquer sur ok sur paramètres tu vas cliquer et aller cliquer pour autoriser la localisation personne va te localiser voilà personne va te localiser c'est juste pour localiser l'appareil voilà et tu vas cliquer aussi sur pour le 10e téléphone la même chose et mais tu vas cliquer sur receve et sur paramètres tu vas activer tout du début jusqu'à la fin voilà tu vas cliquer 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 autoriser la localisation aussi pour que ces deux appareils puissent se localiser et ensuite on va juste accepter l'ami l'ami qui vient d'afficher devant nous là c'est notre ami on va cliquer dessus pour scanner le code voilà on va juste scanner le code un petit scanner voilà c'est cool non et là maintenant vous remarquez que qu'est ce que ça ça charge voilà et coup c'est connecté regardez remarqué wifi activé ça veut dire que c'est connecté et tu peux tu peux l'envoyer des fichiers en tout cas ceux qui connaissent l'application zander savent de quoi je parle alors on va d'abord on va d'abord aller sur wifi maintenir un peu et maintenant là maintenant ce qu'on va faire ça sera juste de cliquer sur le réseau qui s'affiche devant nous là voilà on va juste cliquer dessus et bon après avoir cliqué dessus tu te demande qu'est ce qu'on va faire on va juste défiler en dessous et chercher l'adresse ip c'est très important les amis retenez ça copier cette adresse ip là voilà cette adresse ip là voilà on va copier cette adresse là voilà on va juste maintenir tu vas juste maintenir maintenir un peu et cliquer sur copier et c'est simple l'adresse a été copiée et là tu sors de l'application zander bon voilà tu l'as remarqué on est sorti des deux applications de téléphone voilà sont pour autant déconnecter l'application zander voilà fait gaffe à ne pas déconnecter et déconnecter fermé définitivement l'application zander parce que ça ne sera pas bon voilà ça ne sera pas bon et là on part dans l'application pspp maintenant nous sommes dans l'application pspp ok là maintenant c'est une autre étape voilà on va aller dans réseau va aller dans réseau ok tout se passe dans les paramètres et suivez attentivement tout ce que je vais faire et écouter ma voix voilà si vous avez ou si ça ne vous dérange pas et activez tout voilà activez actuez le réseau ou l'homme ok et on va activer adhoc intégrer et aussi on va cliquer sur modifier l'adresse ip du serveur et là on va écrire notre adresse notre propre adresse voilà adresse adresse qui nous a été donnée par l'application zander voilà et il est très important parce que là si tu décales en mettant deux au lieu d'un je t'assure que ça ne va pas ça ne va pas jouer voilà où ça ne va même pas jouer ok sous voilà on va juste moi je le copier je vais juste le coller voilà alors si à ton tour si c'est à ton tour voilà de jouer au multiplier tu peux l'écrit sur un petit bout de papier et ensuite l'écrire là ça serait très facile et ça ne va pas te mélanger voilà l'adresse on va aller aussi dans l'autre téléphone et faire la même chose comme le clonage voilà copier couler copier couler les deux téléphones si l'autre fait ça l'autre fait ça l'autre fait c'est l'autre fait c'est là et on va faire la même chose on va aller dans un réseau et on va activer et ok on va activer tout et tout voilà et là maintenant tu demandes il n'y a pas il n'y a pas de sacré ici encore voilà c'est juste recopier l'adresse ip je pense qu'on va je pense qu'on va commencer à écrire l'adresse voilà 192 168 168 43 181 et remarque ok alors n'est pas l'oublié de le faire la même chose sur les deux téléphones voilà c'est tout et on va cliquer sur ok ops j'ai fait une grosse pétise là excusez moi ce téléphone là vraiment ça déconne ok c'est un téléphone et elle voilà donc c'est pas trop performant je vais remettre je vais réécrit l'adresse ip ok 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 alors excusez moi vraiment pour cette erreur là voilà je vais cliquer sur ok et on va juste cliquer aussi sur ok sur le téléphone techno voilà et aller en dessous en dessous en dessous en dessous en dessous en dessous et ensuite là il ya le décalage de port comptabilité pspp on va juste en cliquer dessus voilà voilà on va cliquer dessus et on va mettre sur 5000 juste pas en plus pas moins 5000 et là on s'arrête là et l'autre téléphone aussi on fait la même chose 5000 ok on va le mettre sur 5000 ok ok et l'autre téléphone on va faire la même chose 5000 5000 5000 ok et là on va cliquer sur ok 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 et aussi faire la même chose sur notre téléphone je pense qu'on a trop je répète à peu près la même chose voilà ça ne change pas je le répète encore il faut faire la même chose sur le téléphone sans rien changer voilà c'est un s'il ya eu même une seule d'être incorrect ok je vais mettre la langue en espagnol ok le jeu fonctionne en espagnol ok 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 et on va aller avoir toutes les questions attraques voilà et tous en espagnol moi je ne comprends pas l'espagnol mais bon on va l'apprendre tous ici chez gaming honder voilà ok 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 on va cliquer sur les jeux excusez moi vraiment je me suis je me suis je me suis débrouillé pour trouver au moins des téléphones ou sinon sinon vraiment si je n'avais pas c'était téléphone mais c'était presque ça va être très difficile pour vous montrer facile et vous montrer c'était tout de vous de vous le montrer voilà alors on va faire avec ces deux téléphones on va juste cliquer ici match alors et on va les ad hoc et allé en dessous ad hoc encore sur les deux téléphones et là maintenant ce n'est pas la même chose l'autre prend cette recherche ça veut dire créer et l'autre cherche l'autre doit chercher le créateur voilà c'est le créateur du jeu voilà celui qui a créé la part du jeu et l'autre excusez moi je fais une bêtise voilà je vais revenir en arrière et je répète encore l'autre prend en dessous l'autre prend en haut et là on va chercher alex des 125 va afficher voilà c'est mon nom d'utiliser des joueurs voilà je vais cliquer dessus et l'autre monte jusqu'en haut voilà ton ex match on va cliquer dessus il a maintenant à partir de là je crois que tout le monde puisse débrouiller ici parce que là ça devient les années 2011 à la sorte voilà c'est ce que je me rappelle voilà les années 2011 ok et on va juste un cliquer sur unit je prends une minute ok en ces tendances et unité paris c'est un volant paris n'est jamais résumé et une adresse c'était juventus contre le bassin c'est devenu donc je prends paris v s unit moi je ne suis pas supporté l'unité des paris on ne suis un joueur seulement voilà alors je n'ai pas d'équipé les amis alors si ok voilà et on va juste cliquer sur xxx c'est la même chose c'est comme une répétition voilà c'est comme une dictée une dictée à l'oral on répète on répète on le répète dans les répètes jusqu'à et si tu vois si tu sais selon toi la vidéo est difficile ou long excuse moi et j'ai aussi une autre vidéo et j'ai bon tu pars sur la chaîne et tu recherches tu verras la vidéo et cette vidéo te montrer comment connecter avec les réseaux wifi sans connexion internet voilà à bientôt ciao